Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film norvégien The Wave réalisé par Ror ou Fogg. L'histoire c'est celle de Christian et de sa famille qui vivent sur les bords du fjorg en pleine montagne et alors qu'ils s'apprêtent à déménager, et ben Christian et son équipe de géographes vont détecter une anomalie en pleine montagne, un pan qui risquerait de se décrocher et de créer un énorme tsunami qui recouvrerait toute la falaise et toute la cuve et toute l'orée. Bon évidemment le titre du film vous dit facilement qu'il va y avoir le tsunami donc c'est pas une grande surprise mais c'était un film sur lequel on pouvait se poser beaucoup de questions au The Wave parce qu'il a été vendu comme le gros blockbuster norvégien, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de blockbusters norvégien c'est assez surprenant et intriguant rien qu'avec ça, mais on se demandait si le film allait avoir assez d'originalité et de fantasy et surtout d'intérêt pour emmener son concept jusqu'au bout parce que la vague est dure une fraction de seconde presque dans un temps cinématographique, elle représente pas grand chose et donc est-ce que le concept de ce film peut suffire à l'emmener assez loin pour dépasser son propre statut de film à concept ? Suivez à la logique. Au final c'est pas vraiment le cas puisque le film est assez moyen, en fait c'est un divertissement qui arrive à se concevoir en tant que tel et en tant que long métrage simple mais dès le moment où il essaye d'apporter une profondeur à son propos long métrage se perd dans un amoncellement de clichés et de facilités et la mise en scène impressionnante n'arrive pas à rattraper ça et c'est vraiment dommage le scénario qui est signé par le metteur en scène donc Rory Fogg mais également John Carrack et Harald Rosenlow Haig est le plus gros point noir du long métrage et certainement le point qui plombe le plus le film parce que ça manque clairement d'originalité le concept de base est intéressant parce qu'on est dans du film catastrophe mais du film catastrophe avec un besoin de créer une profondeur parce qu'une vague, comme dit avant, ça dure une fraction de seconde dans le temps cinématographique et là ils veulent tenir là-dessus un film de 1h50 ce qui est en soi un vrai challenge mais qui n'est pas tenu parce que le long métrage, il y a plein de clichés du début à la fin il y a plein de clichés et ça plombe vraiment le film les personnages quand ils sont placés au début du film c'est la famille parfaite par exemple, la famille de Christian la petite fille, elle est mignonne comme tout et elle est pleine de vie la mère, elle soutient son mari coûte que coûte le fils, il fait sa petite crise d'adolescence mais il est pour que sa famille aille bien c'est la famille parfaite quoi et dès le moment où le long métrage veut amener des retournements pour faire en sorte que cette famille soit divisée et donc qu'elle se sépare il sait pas comment les amener et donc résultat, il tire une balle dans le pied en essayant d'amener des difficultés dramatiques qui n'ont pas lieu d'être et ça pose vraiment problème notamment la dispute entre le mari et la femme elle est ridicule au coeur du film elle l'appuie rien et elle sert à rien développer et elle ne donne aucune aucune, comment dire aucune hauteur ou aucune forme de puissance ou même d'intérêt à ce qu'ils soient séparés c'est juste genre, oh bah ils sont séparés, oh bah ils se font la gueule c'est vraiment dommage parce que le film aurait pu pousser ça beaucoup plus loin il aurait pu pousser beaucoup plus loin de nombreuses thématiques le film a des thématiques autour de la nature, de sa puissance de la place de l'être humain au milieu de celle-ci de l'impact que l'être humain peut avoir sur cette nature de son impossibilité à empêcher ce que la nature souhaite faire quand elle veut se développer il y a tellement de choses que le film aurait pu emmener beaucoup plus loin et qu'il n'arrive pas parce que les scénaristes ne cherchent pas à creuser ça mais la mise en scène de Rorou Fogg essaye de faire ça par le biais d'un travail du graphisme et de l'esthétique absolument dingue visuellement Rorou Fogg il a livré un film qui est totalement abouti le travail de la photographie est sublime le jeu autour des couleurs est parfait le travail autour des thématiques de la nature et de sa puissance sont totalement évoqués par le biais de l'image c'est vraiment dommage que le scénario ne le serve pas aussi bien parce qu'il y a tout un travail autour de l'alchimie qui est élaboré au long du film tout le travail sur des éléments de la nature qui poussent l'être humain à devoir se dépasser pour pouvoir retrouver sa famille et surtout pour pouvoir reconstruire sa famille le travail des couleurs évoque ça il y a beaucoup de jaune il y a beaucoup de vert il y a beaucoup de bleu il y a tout un travail là-dessus et le film aurait pu pousser ça tellement plus loin si le scénario avait été bien écrit la mise en scène sert tellement bien ça mais le scénario c'est vraiment dommage parce que punaise ou fogg il a vraiment livré un film qui visuellement en impose et le film arrive à poser ses couilles sur la table pendant 1h50 alors que c'est extrêmement compliqué sur ce format là il y a très peu de metteurs en scène qui arrivent à faire ça celui qui vient en tête forcément c'est Roland Demerich parce que le jour d'après c'est un des monuments du film catastrophe moderne qui fonctionne sur la longueur pareil avec 2012 dans un sens même si c'est beaucoup plus cliché mais on est là-dedans quoi et ça aurait pu tellement aller plus loin c'est vraiment dommage le casting lui est vraiment vraiment bien on retient surtout l'acteur principal Christopher Johnner que l'on peut appeler le Norman Riddos norvégien parce qu'ils ont une grosse grosse ressemblance tous les deux et après au niveau des acteurs secondaires Anne Daltorp, Jonas Hoff, Hoff Tebro et Edith Hagenrud ils sont bien mais Christopher Johnner il est tellement au-dessus d'eux il arrive à livrer une interprétation tellement subtile tellement forte, tellement intense je pense que à lui seul il arrive à faire en sorte que l'on oublie beaucoup de points négatifs du film rien qu'au travers de son interprétation parce qu'elle est pleine d'émotions elle est pleine de force et il y a plein de scènes qu'il arrive à porter parce qu'il est vraiment doué cet acteur-là mais ça suffit pas à faire de The Wave un bon film ça fait de The Wave un film moyen parce que le casting est bien et la mise en scène était époustouflante le film est tellement plombé par un amoncellement de clichés, de facilité dramatique j'en ai pas trop parlé mais la fin du film elle aurait pu être tellement mieux foutue et apporter beaucoup plus de thématiques autour du père et autour de sa place dans la famille et de sa place face à la nature et l'impossibilité de sauver complètement sa famille c'est totalement évincé à cause de ça et ça aurait pu être beaucoup plus intelligent et ça aurait vraiment pu faire de The Wave un film beaucoup plus fort donc est-ce que je vous conseille d'aller voir The Wave de Raw ou Fog ? pas vraiment mais je vous déconseille pas non plus en fait faites-vous votre propre avis vous verrez bien si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas à plus et ça vous déconseillez et ça vous déconseillez